Bonjour, Annabelle Paquin, je suis responsable de la mission Hygiène et Sécurité au sein du groupement des ressources humaines au SDIS de l'ISER, donc une fonction que j'occupe depuis maintenant une dizaine d'années. L'objet de la présentation aujourd'hui, c'est un retour d'expérience sur les flashs sécurité. Dans le cadre du plan de prévention des risques routiers au sein du SDIS, on a mis en place un certain nombre de mesures, dont des flashs sécurité qui ont pour objet la sensibilisation des personnels sur des événements qui se sont produits, malheureusement des accidents, sur lesquels on peut apporter un éclairage autant en termes d'analyse qu'en termes de bonnes pratiques qu'il faudrait mettre en œuvre et continuer notre démarche d'amélioration pour limiter les risques en intervention. Les questions qui pourraient être posées, c'est d'une part l'intérêt de ce retour d'expérience, et comme je l'expliquais, l'intérêt c'est la sensibilisation des personnels sur le bon comportement à avoir en conduite, même quand on est un sapeur-pompier, même quand on est en situation d'urgence. D'autres questions sur l'organisation générale, ce qui fait défaut souvent, c'est la remontée d'informations et derrière, la diffusion de ces informations, donc la rendre la plus objective possible, la plus simple, la plus accessible. Les flashs sécurité qu'on a créés ont pour objet autant de faire de la communication que d'être des supports pour être derrière utilisé lors des manœuvres ou des réunions de service, pour donner un éclairage sur ce qui s'est produit et ce qu'il faudrait qu'il ne se produise plus. Cette interview a été réalisée dans le cadre d'une intervention. Retrouvez la webconférence en intégralité sur communauté.idéalconnaissance.com